Salut à tous, c'est L4, et aujourd'hui on se retrouve avec Dragon Ball Sparking Zero sur PC. Le jeu est sorti le 11 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series X, S et PC, mais il était possible d'y jouer 4 jours avant, si on avait acheté la Ultimate Edition. Le jeu a été annoncé le 5 mars 2023 via un teaser, vraiment on s'y attendait pas, et quand tout le monde a vu ça, ben tout le monde était fou, et y'a de quoi, vu que c'est un nouveau Budokai Tenkaichi, 15 ans après. Même si là, il a gardé son nom japonais partout, même en Occident, c'est pour ça que ça s'appelle Sparking Zero, mais qu'on ne s'y trompe pas, c'est vraiment Tenkaichi 4. Bref, pour moi Tenkaichi 2 et 3, c'est les meilleurs jeux Dragon Ball Z jamais créés, alors est-ce que ce nouvel épisode porte bien l'héritage très lourd des précédents ? On va voir ça ensemble. Tout d'abord, ne soyez pas surpris par la durée de la vidéo, je pense que ça durera pas 6 ou 7 minutes, contrairement aux autres vidéos, et pour la simple et bonne raison que je vais faire ce test, de la même façon que celui de FF7 Rebirth, donc ce sera non scripté. Encore une fois, j'ai marqué les points dont je veux parler, mais je n'ai pas marqué à l'avance ce que je vais dire, donc à moi de me démerder avec ça. Tout d'abord, on va commencer par les choses qui fâchent, ça me semble important, si vous voulez acheter ce jeu. Le jeu est à 80€ sur console, alors que ce n'est pas une exclue PS5. On avait dit que les jeux à 80€, c'était uniquement les exclus Sony. Ben là, c'est pas le cas, mais c'est pas la première fois. Et sur PC, il est à 70€ sur Steam. Vraiment, c'est abusé. C'est honteux, parce que Bandai Namco, ils savent très bien que c'est Budokai Tenkaichi 4, et que les gens l'attendent avec impatience et depuis longtemps, mais attention, c'est pas fini. Il y a déjà 3 DLC de prévus, annoncés avant la sortie du jeu, et qui vont rajouter plus de 20 persos jouables, issus de Dragon Ball Super Super Hero et Dragon Ball Daima, donc que des nouveaux persos qui n'étaient pas présents dans les anciens. Et pour finir, il y a 2 packs de musique de l'anime qui ne sont pas présentes de base, c'est que des compositions originales, même si je ne les trouve pas dégueulasses. Honnêtement, ça va. Donc, il faut les acheter à part, et ça coûte 15€ chacun ! Donc ça, plus le côté Ultimate Edition pour pouvoir y jouer en avance, et certains n'ont pas pu se retenir, évidemment. Ils voulaient y jouer le plus tôt possible. Déjà, rien qu'avec ces quelques minutes de vidéos, vous avez compris les pratiques commerciales de Bandai Namco. Ça fait partie des pires, soyons clairs. Mais même sans acheter le contenu additionnel, vous avez de quoi faire, parce qu'il y a 162 persos au total. On pourrait croire que c'est facile d'en avoir mis autant, vu qu'ils ont juste eu à reprendre les persos comme ils étaient dans les 3 premiers Tenkaichi, en les retouchant à peine. Mais non, ce ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes coups, ni attaque spéciale, pour la plupart. Donc là, je vous parle un petit peu de ce qui vous attend dans l'ordre chronologique, avant d'acheter le jeu, et quand vous allez lancer le jeu la première fois. Et donc, la cinématique d'intro... Bizarrement, la musique, ce n'est pas une chanson originale, contrairement à Tenkaichi 3 par exemple, c'est l'un des openings, le deuxième, de Dragon Ball Super. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a Survivor dans le titre, pour les deux. Et l'opening en lui-même, ça va, il est relativement réussi. Je parle au niveau visuel. Et après, vous allez être lancé dans un combat tutoriel, un entraînement entre Goku et Vegeta, où on va vous apprendre sommairement à jouer. Mais attention, c'est juste les bases. C'est loin de tout vous apprendre. Il y a deux modes de contrôle, le moderne et le classique. Le classique, c'est comme les jeux PS2. C'est ce que j'ai pris. Et dès ce tout premier combat, j'ai été bluffé. J'ai rarement été aussi impressionné par un jeu. J'en ai rarement autant pris plein les mirettes, que ce soit au niveau de la nervosité ou par la mise en scène des combats et les effets spéciaux qui en mettent plein la gueule. Parce qu'on n'est plus habitué à ça actuellement. Graphiquement, ça pète. C'est vraiment très beau, avec des bonnes animations en combat, des expressions de visage et les effets de particules, etc. Par contre, il y a un mélange assez bizarre de certains effets de fumée ou des Kikoa qui sont en mode cartoon, alors que les décors sont réalistes et très UE5. Alors en sachant que la version PC a quelques soucis, malheureusement, comme le stuttering à cause des shaders de l'UE5, la limite à 60 fps, et le non-support de l'ultra-widescreen. Pour moi, rien de choquant, mais si vraiment ça vous gêne, il y a des modes qui corrigent tout ça. Parce que même en 60 fps, moi j'ai l'impression d'être en 200 fps, tellement c'est péchu au niveau des combats et dynamique. Ça va à 300 à l'heure, avec des persos qui se téléportent sans arrêt. Alors une fois que vous avez fini ce combat d'intro, vous allez arriver sur le menu principal, vous avez Goku qui rend visite à ses amis, vous avez différentes scènes, entre guillemets, et vous passez de l'une à l'autre avec les touches gauche et droite, en sachant que vous pouvez les accélérer, en appuyant deux fois rapidement sur la touche droite par exemple, mais si vous faites ça, parfois vous verrez notre ami Kaioshin en t'y pose pendant quelques secondes, mais après il va se remettre bien. Mais c'est assez marrant. Alors je vous conseille fortement avant toute chose, d'aller dans le mode entraînement, celui qui explique les éléments de gameplay point par point, avec une description du mouvement et la touche sur laquelle appuyer, il est très bien fait, et limite indispensable, que vous soyez nouveau, ou un habitué des trois premiers, surtout qu'il y a des nouveaux mouvements, comme la perception, qui permet de dévier les super attaques, mais ça coûte deux skill points. Les combats sont très stratégiques, et il y a énormément de mouvements que vous pouvez faire, et à placer au bon moment, et etc. Alors en sachant que l'autre entraînement, parce qu'il y en a deux, donc l'entraînement libre, celui-là aussi il est bien, avec la possibilité d'appuyer sur la touche start, et de changer le comportement de l'adversaire, ou d'avoir les jauges infinies, pour vous exercer comme vous le voulez. Alors en sachant que dans le premier mode entraînement, celui qui explique point par point, il y en a un que bizarrement j'ai pas réussi à faire, c'est celui où on doit changer de personnage pendant un combo, et il prend ta place, et il attaque tout de suite derrière, j'y arrive pas, j'ai essayé des dizaines de fois, c'est hallucinant. Alors que paradoxalement, celui d'après, où c'est là aussi changé de personnage, pour qui il enchaîne quelque chose, un Kikoa ou je sais pas quoi, et bah celui-là j'ai réussi, et très rapidement. Alors le mode principal du jeu, c'est clairement le mode histoire, là c'est appelé épisode de combat, il est séparé par personnage, vous en avez 6 ou 7, au début vous n'avez que Goku, mais après vous avez Vegeta, Freezer, etc. Il est très haché au niveau de la scénarisation, ça va assez vite, et ne s'attarde pas trop, si on parle que du mode histoire avec Goku, sauf dans l'arc Zamasu, où c'est n'importe quoi, et on doit l'affronter 3 fois, et Jiren pareil, mais c'est probablement parce que Dragon Ball Super n'a jamais été dans un mode histoire d'un Tenkaichi, entre guillemets, alors que le reste ça l'a été plusieurs fois. Le mode histoire est assez dur, et ce, dès le début, c'est un petit peu absurde, ça va vous rebuter, et vous allez vous en prendre plein la gueule. Faut vraiment y aller à fond, et ça fait mal au bras, à force de bourriner la touche carrée, mais c'est encore plus dur quand tu veux avoir tous les objectifs secondaires, genre battre Cell avec Goku, avant que ce dernier déclare forfait, et que ça mette fin automatiquement au combat, et il t'oblige la plupart du temps à vaincre l'adversaire, même quand c'est Goku contre Cell Junior, alors que dans le manga et dans l'animé, à aucun moment il a le dessus sur lui. Ça, ce serait plus un objectif secondaire, sauf que non, là c'est principal, mais au moins, il y a du challenge à cause de ça. Et le combat Végéto contre Buu, tu dois le faire deux fois, et dans la campagne de Goku, et dans la campagne de Vegeta. Pour la campagne de Vegeta, d'ailleurs, parlons-en, ça s'arrête à Buu, y'a pas les événements de Dragon Ball Super, c'est inexcusable. Pour Gohan, ça commence à Cell, pour Trunks du futur, c'est encore pire, ça commence à Goku Black. Donc oui, la campagne la plus fournie, on pourrait dire, c'est celle de Goku. Les autres, elles sont présentes, mais pas aussi exhaustives. Mais malgré tout, celle de Trunks aussi, elle est assez travaillée. D'ailleurs, y'a que dans ces deux-là, Goku et Trunks, qu'on peut obtenir des super Dragon Ball. Ne me demandez pas pourquoi. Ça fait partie des deux ou trois façons d'obtenir des Dragon Ball, et y'a les trois dragons, Shenron, Poronga et Super Shenron. Et les trois ont des choses différentes à vous donner. Ça peut être des zénies, des costumes, des personnages à débloquer, etc. En sachant que Shenron peut vous donner des orbes de dragon, à utiliser en mode histoire, pour réduire la difficulté des objectifs secondaires. J'ai aucune idée de ce que ça donne, je l'ai jamais fait. Dans le mode histoire aussi, vous pouvez appuyer sur L2, pour baisser la difficulté, et vous réappuyer une autre fois, pour repasser en mode standard. Là aussi, je l'ai jamais fait, mais certains disent qu'ils ne voient pas la différence. Alors attention d'invoquer le dragon dès que vous avez cette boule, parce que sinon, les prochaines que vous obtiendrez, seront perdues. Alors concrètement, les Watifs, qu'est-ce que c'est ? C'est pas comme dans Budokai 3, avec Raditz qui perd la mémoire, et qui devient gentil, par exemple. C'est genre, à certains moments, on a le choix entre deux réponses, au tout début avec Goku, soit on accepte l'aide de Piccolo, ou on refuse, et on décide d'aller affronter Raditz seul. Ça va créer un embranchement, et on aura d'autres cinématiques, d'autres dialogues, et d'autres personnages avec nous. On le combattra avec Krillin, au lieu de Piccolo. Il y en a une qui m'a fait rire, c'est si on met Gis K.O. avant qu'il change pour Bata, c'est Gis qui va se faire mettre K.O. et Bata qui va survivre, et qui va aller chercher Ginyu. Et on le verra, dans toutes les cinématiques suivantes, jusqu'à ce que Vegeta le tue. Bizarrement, je pense que quasiment tout le monde aura cette situation, parce que c'est très facile de la voir, et c'est l'inverse, qui est la branche principale, qui est difficile à avoir, faut faire un truc spécifique. Mais il n'y a pas que les choix à répondre, il y a aussi des conditions dans les combats, genre battre un ennemi rapidement, ça, ça revient très souvent. Certains what if, limite, ça change rien. Il y a juste une cinématique de 5 secondes, et après ça reprend le cours normal, où ça met fin à la branche. Mais d'autres durent très longtemps, comme avec Piccolo, quand on décide d'affronter C-19. C'est une très longue ramification, et ça va assez loin, en changeant relativement le déroulement de l'histoire. Ils appellent ça épisode sparking, et parfois il y a des what if dans les what if, des embranchements dans les embranchements. D'ailleurs, de façon générale, les what if sont excellents, c'est à des moments opportuns, et c'est pas anecdotique, et ça montre ce qui se serait passé si Vegeta avait été suffisamment fort pour vaincre Perfect Cell, par exemple. Et c'est vraiment crédible, et très bien écrit. Alors par contre, les conditions pour débloquer les chemins alternatifs, c'est pas très clair, et on le sait pas vraiment. Limite, t'es obligé d'aller voir sur internet, et de regarder une soluce. Alors, certaines scènes emblématiques, que tu ne vois pas dans la campagne d'un perso, tu la verras dans celle d'un autre. Mais oui, c'est vrai que c'est très haché, tout n'est pas en cinématique, c'est un petit peu en mode de soirée diapo chez Mamie. Il y a très souvent des images fixes, dans le mode histoire, des diaporamas, des screenshots, avec un texte, avec le narrateur, qui raconte en mode troisième personne. D'ailleurs, bizarrement, la plupart du temps, il n'y a pas de voix, dans ces textes-là. Mais parfois, tu sais pas pourquoi, tu vas entendre quand même, la voix d'un narrateur. Mais c'est très rare. Et en plus des screenshots, vous allez avoir parfois, en fait, l'action va être freeze. C'est comme si tu avais mis sur pause, et il y a juste la caméra qui va tourner. Et les expressions de visage des persos, c'est assez figé quand même. Et les animations, en dehors des combats, parce que dans les combats, elles sont au top. Mais dans les cinématiques, la narration, c'est pas incroyable. Je sais que c'est souvent comme ça dans les jeux Bandai Namco, adaptés de manga, et c'était plus ou moins comme ça sur PS2. C'était même pire, en fait. Mais là, c'est Dragon Ball, quoi. Et on est en 2024. Ça fait tâche. Mais d'un autre côté, quand tu vois la durée du mode histoire, avec toutes les campagnes de tous les persos et tous les watifs, bonne chance pour tous les débloquer, ça va vous prendre des jours. Mais ça aurait été difficile de faire que des cinématiques très travaillées. Là, il y en a quand même, mais pas tout le temps. Une fois que vous avez tout fini, dans un mode histoire, il y a une coupe de dragons dorés qui apparaît en haut à droite. C'est pour vous dire que vous avez eu toutes les scènes, tous les combats, tous les watifs, etc. Alors, sachant que plus vous jouez, plus vous avez un niveau de joueur qui va augmenter. Vous allez gagner de l'expérience. Et une fois que vous aurez tout fini, vous serez niveau 20, plus ou moins. Enfin, tout fini dans le mode histoire. Et je pense que le niveau 20, c'est ce qui débloque toutes les capsules. Parce que oui, vous avez une boutique. Vous pouvez aussi gagner des zénis. Et vous allez dans la boutique. Et là, vous avez pas mal de choses. Acheter des personnages. En sachant que certains se débloquent automatiquement tout seuls, sans dépenser de zénis dans le mode histoire. Vous avez des costumes, etc. Un petit peu comme avec Shenron. Et vous avez aussi des capsules pour soit augmenter vos stats, comme dans les précédents Tenkaichi. Ça augmente vos stats, ça augmente la durée du mode sparking, etc. Vraiment des effets divers et variés. Ça permet vraiment de booster vos persos. Vous avez juste à les acheter une fois. Et vous pouvez les mettre à tous les persos. Mais attention, ça ne fait pas effet en mode histoire. C'est uniquement en mode championnat ou 1v1 ou online. Parce que oui, vous pouvez. Vous avez la possibilité de jouer en mode online contre d'autres joueurs. Moi, je joue pas en online, donc je pourrais pas en parler, voir ce que ça donne. Mais j'ose pas imaginer le déséquilibre des persos. À mon avis, je crois qu'un jeu Dragon Ball Z c'est pas fait pour être joué en online. C'est du grand n'importe quoi, à mon avis. Mais bon, méfiez-vous de Yajirobe, j'ai envie de dire. Oui, en mode histoire, il n'y a ni Dragon Ball GT, ni les films genre Bojack, Janemba. Le problème de ça, plus le fait que le mode histoire est séparé par personnages, donc tu n'en joues toujours que un, celui de la campagne correspondante. Sauf quand il y en a qui sont dans l'équipe et avec qui tu peux switch, tu le vois avec une icône jaune, en haut à gauche. Et les transformations, quand tu peux te transformer, de leur côté, c'est une icône bleue, pareil en haut à gauche. Le problème de ça, c'est que certains persos ne sont pas mis en avant. Ils n'ont pas leur heure de gloire, comme Broly par exemple. Il y a aussi une censure assez énervante, en mode puritain, dans le mode histoire, même dans le jeu en règle générale. Il n'y a pas une seule goutte de sang, ni des trous dans le corps des persos. Vraiment, ça fait chier quoi. C'est vraiment très propre et tout, alors que dans le manga et dans l'animé, ça gicle. Et aussi dans le mode histoire, il n'y a pas le tournoi du pouvoir. Dans Dragon Ball Super, vous savez, il y a deux tournois. Là, il y a juste celui de la survie des univers. Alors que pourtant, il y a Bergamo, un personnage jouable, mais pareil, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure. Il n'est pas mis en valeur à cause de ça parce qu'il n'est pas en mode histoire, bizarrement. Alors qu'à côté de ça, tu vois le trio de l'amour. Donc bon. Alors en fait, si, Bergamo est présent dans le mode histoire, mais c'est dans l'une des branches principales, l'un des watifs de l'histoire de Freezer. Alors là, par contre, il faut en parler. Il y a vraiment deux moments dans le mode histoire qui m'ont passablement gonflé, je dois dire. C'est dans les campagnes de Black Goku et celle de Jiren. Alors quand vous êtes avec Black Goku, vous combattez pas que avec lui. Forcément, quand vous fusionnez avec Zamasu, vous devenez le personnage Zamasu fusionné. Lui, il est bon, il n'y a pas de problème. Mais par contre, dans les combats où il se transforme en mode monstre là avec son bras violet et tout, mais qu'est-ce qu'il est nul ce perso ! Oh la vache ! Il est lent ! Il ne peut pas enchaîner les combos à l'infini, contrairement à tous les autres. Quand il est en mode sparking, c'est limité. Après, il se téléporte dans le dos et tout ça. Et donc évidemment, c'est beaucoup plus dur. Et on doit affronter et Végéto, Blue et Trunks. Il faut gérer les deux et c'est extrêmement difficile et bonne chance quoi. Et avec Jiren, on doit affronter trois ou quatre personnages à la suite. Mais ça va relativement parce que ce personnage peut se soigner avec méditation et regagner une barre de vie. Mais dès qu'il se transforme en mode boubou là, il ne peut plus. Donc ça devient plus dur. Et quand on affronte Goku Ultra Instinct, que ce soit sa forme non éveillée ou celle éveillée avec les cheveux blancs, ce personnage est complètement fumé. Il peut esquiver automatiquement sans toucher la manette les attaques tant qu'il a du ki. Et donc, tu ne peux pas le toucher et tu es obligé de frapper dans le vent jusqu'à ce que sa jauge de ki est épuisée. Et à partir de là, tu pourras le toucher. Donc c'est déjà très frustrant et très difficile de faire ça une première fois dans le mode histoire avec la branche principale mais tu dois le refaire dans les branches secondaires. Et vraiment, c'est pétage de câbles. Et c'est les mêmes combats quoi. Les mêmes dialogues, les mêmes cinématiques alors que c'est une branche secondaire. Là, par contre, il y a un gros manque d'imagination. Et vu qu'en plus, ça fait partie des pires combats du mode histoire, c'est la double peine. Alors il y a certaines choses dans la traduction française qui font un petit peu tâche. Genre le mot dinguerie qui est employé et prononcé par Goku ou une lettre oubliée à un mot. mais ça reste relativement rare. Dans l'ensemble, ça va. Tu peux pas dire que la traduction française est pourrie à cause de ça alors que tout le reste, ça va relativement. Évidemment, inutile de préciser qu'il n'y a pas les voix françaises. Merci Bandai Namco. Mais encore une fois, vive les modes sur PC. Je pense que certains le feront peut-être. Il y a déjà des vidéos sur YouTube qui tournent mais je pense pas qu'il y ait un mode disponible à voir. Alors il manque 35 persos en parlant de choses qui manquent qui étaient présents dans les précédents Tenkaichi, notamment le 3. Mais c'est essentiellement des formes singes des Saiyans genre Nappa ou Raditz ou les persos de Dragon Ball genre Devil Man, etc. Mais certains, c'est plus incompréhensible comme Kai Yoshin. Lui, il est pas jouable. C'est pas exclu que certains arrivent plus tard en DLC mais bon. Comme dit plus tôt, c'est surtout Dragon Ball Super Hero et Dragon Ball Daima donc bon. Alors une fois que vous avez fini le mode histoire à 100%, le jeu n'est pas fini pour autant. Comme dit plus tôt, vous avez un mode championnat avec différentes sortes de tournois comme les jeux de sel, le tournoi d'Yamsha, etc. avec leurs propres règles et leurs propres arènes. Mais vous pouvez aussi créer votre propre tournoi. Et en parlant de créer, vous avez aussi le mode combat bonus. Dans Tenkaichi 2 et 3, il y avait des modes spéciaux comme les tours de combat et le mode dragon sim dans Tenkaichi 3 même si je suis pas énormément fan de ce dernier. Mais là, le mode combat personnalisé, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est vraiment pas mal ce truc. Vous pouvez créer vos propres combats scénarisés. Hallucinant. On choisit le nom du combat, les persos qui vont y participer, l'intro avec différents angles de caméra, des dialogues et même des événements en combat qui se déclenchent après un certain temps ou quand un perso passe en dessous de 50%, etc. Ça peut être une transformation, une fusion. Là, je vais vous montrer le mien que j'ai fait avec Califla, Kyle et Broly. Mais les textes, on peut pas mettre vraiment ce qu'on veut. C'est uniquement à choisir dans une banque déjà faite. Mais il y en a énormément. C'est pour éviter les injures et autres textes salaces vu qu'on peut les partager online pour les autres joueurs et ils peuvent y jouer. C'est dommage qu'il n'y ait que 3, à moins que j'ai pas trouvé puisque j'en ai fait que 1. Mais c'est dommage qu'on puisse faire que 3 dialogues dans une même scène, dans un même angle de vue. Après, la suite, ce sera au prochain pour le coup. Et il me semble qu'il peut y en avoir que 5. 5 angles de vue pour une même cinématique. Et le mode combat bonus de son côté, ça regroupe pas mal de combats, plus ou moins faits avec ce modèle. Il y en a une vingtaine, une trentaine dans ces eaux-là. C'est genre des combats que tu vois pas forcément en mode histoire comme C-18 contre Hercule, Goku Junior contre Tortue Géniale. C'est avec des conditions spécifiques. Donc pourquoi pas s'ils veulent mais je trouve quand même que ça manque de mode de jeu. Parlons un petit peu stratégie dans les combats. Ça rejoint un petit peu la difficulté dont je parlais tout à l'heure. Il y a toujours ce côté où tu te fais chain sans rien pouvoir faire. C'était déjà comme ça dans les précédents. C'est assez rageant évidemment. Pour moi, la meilleure technique c'est de charger son énergie jusqu'à être en mode sparking. Tu fonces vers l'adversaire et tu spams la touche carré. Ça va allonger les enchaînements. Ou alors tu t'arrêtes avant de mettre l'adversaire par terre donc de finir l'enchaînement. Tu t'arrêtes au bout de 15 ou 20 coups et tu reprends. Les jauges de vie de l'adversaire ça va fondre comme neige au soleil et la plupart du temps l'ennemi ne réagit pas. Mais ça arrive qu'il contre. Soit en se protégeant avec un coup qui te repousse et qui met fin à ton combo. Soit en se téléportant dans ton dos. D'ailleurs quand vous allez le faire vous-même quand vous allez esquiver une attaque d'un ennemi en appuyant sur la touche rond donc pour moi encore une fois en mode classique et vous retrouvez dans le dos pour l'attaquer l'ennemi il va faire pareil immédiatement. Mais toi tu peux le refaire on peut le faire à l'infini tant qu'il nous reste du qui a priori et c'est à celui qui va toucher l'autre en premier. Toi t'auras juste à le refaire une deuxième fois et là ça va le toucher. Il va pas le refaire des fois oui mais c'est extrêmement rare la plupart du temps ça va le toucher c'est une question de timing. Alors j'ai eu quelques bugs et quelques petits soucis au niveau de l'intelligence artificielle j'ai eu des fois où l'adversaire ne bougeait plus et notamment dans le combat Majin Buu contre Majin Vegeta parfois l'ennemi se retrouvait under map et je pouvais plus l'atteindre sur cette map là la montagne ou alors peut-être qu'il l'était pas peut-être que c'est une fissure sous la terre et qu'on peut y aller mais vu la distance franchement ça m'étonnerait. Mais je pourrais pas le dire avec certitude dans ce cas là tu rebootes tu fais réessayer et tu pries pour que ça n'arrive pas et des fois dans les combats on voit en dessous de la map vous savez comme Pokémon écarlate et violet ça dépend de la caméra et ça fait un petit peu tâche c'était pas comme ça dans les jeux PS2 bon ben c'est à peu près tout ce que j'avais marqué et j'en ai rajouté quand ça me venait à l'esprit donc au final qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu et ben écoutez moi j'aime bien j'ai même particulièrement apprécié ben parce que c'est un Tenkaichi retrouver le gameplay le fonctionnement du jeu toutes ces années plus tard ça fait vraiment plaisir je dois dire c'est vraiment pêchue et dynamique tu retrouves tes automatismes et à cause de cette difficulté ben quand il y arrive c'est méritant voilà mais ça plaira pas à tout le monde surtout ceux qui n'ont pas connu les épisodes PS2 ça va vous faire bizarre vraiment certains vont préférer Kakarot certains vont préférer FighterZ ben je sais pas si c'est vraiment comparable mais en tout cas pour moi c'est l'un des candidats au titre de meilleur jeu Dragon Ball jamais créé parce que oui vous pouvez remarquer que c'est Dragon Ball ils ont enlevé le Z le Sparking Zero alors soit vous attendez qu'il baisse de prix soit vous attendez qu'il apparaisse en version complète avec tous les DLC honnêtement je pense que oui vraiment je vous conseillerais ça parce que parce que là en l'état c'est un petit peu cher quand même c'était Dragon Ball Sparking Zero j'espère que vous avez compris que ce jeu c'est un peu mi-figue mi-raisin il a d'immenses qualités mais d'un autre côté il est aussi entaché par la cupidité et le poil dans la main de Bandai Namco pour moi c'est le digne successeur des précédents mais d'un autre côté je peux pas m'empêcher de penser à l'époque où tout était déjà présent sur la galette sans DLC qui rajoute des musiques et des persos bref avec cette vidéo je pense que vous avez toutes les cartes en main pour savoir si ça peut vous plaire donc à vous de voir c'était L4 j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas je vous dis à la prochaine